Le thème de la soirée Le thème de la soirée, c'est démocratiser la démocratie. Qu'est-ce qu'on entend par démocratiser la démocratie ? Dans les analyses qu'on a menées plus particulièrement sur les mouvements qui ont eu lieu dans les démocraties, et à l'intérieur de ces mouvements, très particulièrement les groupes qui réclamaient ce qu'ils appelaient la démocratie réelle, on a essayé de comprendre ce qui était au cœur de cette modification du rapport aux politiques que les gens qui demandent la démocratie réelle ou qui critiquent le système représentatif, qu'est-ce qu'ils disaient sur notre conception, un peu à tous, du politique. Alors, cette question a pris une certaine importance parce qu'on constate, et c'est une chose assez ordinaire, que peu de gens aujourd'hui, dans les démocraties en tout cas, considèrent que la démocratie n'est pas en crise. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'idée que la démocratie est en crise. Qu'est-ce qu'on va dire quand on dit la démocratie, ça ne va pas, la démocratie, ça ne fonctionne pas, la démocratie n'est pas un bon système. Donc, face à cette interrogation, il semble s'ouvrir deux options. La première option, c'est une option qui consiste à dire, puisque la démocratie ne fonctionne pas, sans rentrer dans le détail de son malfonctionnement, « Débarrassons-nous de la démocratie et recourons à un pouvoir qui saura enfin prendre des décisions ». Donc, il y a une tentation assez forte à l'autoritarisme qu'on constate, par exemple, dans un mouvement qu'on peut dire peut-être inquiétant, mais en tout cas caractéristique, de la pensée politique, ou d'une certaine pensée politique, s'il est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on avait dit, ou la vulgate faisait dire que le développement économique des pays ne pouvait reposer que sur un accroissement de la démocratie. Je pense à tous les programmes du FMI qui étaient tournés vers les pays africains ou vers les pays nouvellement libérés de l'Europe de l'Est. On disait, si vous voulez du développement économique, donc en l'occurrence un système capitaliste qui fonctionne, vous devez d'abord être démocratique. Vous n'aurez pas le développement économique si vous n'avez pas la démocratie. C'était la vulgate d'il y a une vingtaine d'années. Et il faut remarquer à quel point cette vulgate s'est inversée aujourd'hui. Et plutôt, une tendance assez forte s'exprime pour dire, si on veut le développement économique, c'est la démocratie qui est l'entrave aujourd'hui à ce développement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions, parce qu'il faut négocier, parce qu'il faut débattre, parce que ça prend du temps, parce que passer par le Parlement, c'est des négociations sans fin, et qu'au bout du compte, on n'a jamais les décisions aussi claires et précises qu'il faudrait. Et donc, l'efficacité aujourd'hui réclamerait qu'on supprime la démocratie. Cette tentation autoritariste s'avance derrière cet argument qui consiste à dire « la démocratie ne fonctionne pas ». Nous trouvons cet argument malsain et dangereux. Et le livre qu'on propose, qui s'appelle donc « Le principe démocratien », à l'intérieur duquel on a essayé simplement de comprendre, à partir des revendications qui sont posées par les populations qui se réunissent sur des places, ou par des mouvements qui, plus spécifiquement, demandent la démocratie réelle, ou la démocratie directe, comme ils le disent, qu'en fait, contre la tentation de critiquer la démocratie pour l'abattre, il fallait avancer une position qui servait à accroître la démocratie pour la faire fonctionner mieux. Donc l'idée centrale, une des idées centrales en tout cas, qui sera au cœur du débat, dans ce débat qui s'appelle « Démocratiser la démocratie », c'est à quelles conditions on peut étendre les conditions de la démocratie aujourd'hui et arrivera à donner beaucoup plus de droits politiques aux citoyens, de sorte qu'au lieu d'avoir une critique externe de la démocratie, c'est-à-dire celle qui dit « Mettons à bas la démocratie, car elle empêche la décision et l'efficacité économique », qu'on accroisse les droits politiques des citoyens à partir de l'idée qu'il faut faire une critique interne de la démocratie, donc essayer de trouver des moyens de l'améliorer et de l'étendre en étendant les droits politiques des citoyens et leurs libertés individuelles. Voilà l'idée qu'il y a derrière le principe démocratie. Et donc pour débattre de cette question, on a pensé à inviter une personnalité politique qui s'appelle Lucille Schmitt, qui appartient à la Fondation pour l'écologie politique, qui s'intéresse de très très près à l'idée de la démocratie, de son extension et de la modification des formes de la représentation politique pour donner plus de poids, plus de voix à ce qu'on appelle en général la société civile, mais en tout cas aux citoyens. Et puis Sylvain Bourmeau, qui est à la fois journaliste et qui est aussi enseignant à l'école des hautes études, qui lui aussi s'est intéressé de près à ces questions de la démocratie, au monde politique et à l'univers de la représentation et aux analyses qui en sont faites dans les sciences sociales, dans l'émission qu'il anime sur France Culture. Et puis pour encadrer ces débats et les organiser et les faire se dérouler en bon ordre, nous avons pensé à inviter Richard Rechman, qui est donc le directeur de Tepsis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !